Bienvenue pour cette nouvelle rencontre professionnelle dans le cadre des RAN 2020, ces rencontres pro où nous explorons les liens entre médiation, les liens entre jeux vidéo, archéologie, partage avec le grand public. Et nous recevons donc dans cet entretien Raphaël Lacoste qui est directeur artistique chez Ubisoft. Ubisoft qui produit et qui publie cette série de jeux vidéo Assassin's Creed qui rencontre un grand succès auprès des joueurs. Et donc le dernier opus, le dernier épisode en quelque sorte de cette série s'intitule Assassin's Creed Valhaha et c'est une immersion vidéoludique dans l'univers des Vikings. Raphaël Lacoste, bonjour. Je vais tout d'abord vous proposer tout simplement de nous raconter en quoi consiste ce nouvel épisode de cette série, comment il a été inspiré par l'univers des Vikings et comment vous l'avez conçu et travaillé. C'est à vous. Alors merci pour l'invitation. Tout d'abord, c'est un travail d'équipe qui a demandé trois ans de travail et d'exploration. C'est la première fois où on donne vie aux pays nordiques et à l'Angleterre dans la licence Assassin's Creed. Donc c'est pour nous très excitant de sortir du contexte du bassin européen, de l'Antiquité, d'aller plus vers ce qu'on appelle en bon français les Dark Ages et l'époque des grandes épopées vikings. Donc pour nous, c'est une expérience très fraîche, sans faire de jeu de mots avec en plus le contexte. Mais la recréation d'un monde de type Scandinave, en Norvège, inspiré par les îles de Fulton et ensuite une grande partie de l'Angleterre, était pour nous un défi de taille. Puisqu'on a donc été sur place, nous immerger dans la culture viking en vivant aussi des moments où on recrée des instants de vie viking authentique, dans des maisons longues, et en faisant aussi l'expérience de naviguer en drakars dans des fjords norvégiens. Donc on a vraiment été chercher l'expérience, la véracité, la crédibilité, sans pour autant être dans une récréation littérale, puisqu'on est dans un univers vidéoludique, bien sûr. Vous venez de parler des drakars, ça veut dire que si vous dites que vous avez navigué sur des drakars, c'était des drakars qui ont été conçus à l'identique de ceux sur lesquels naviguaient les vikings. Parlez-nous un petit peu plus spécifiquement de cet aspect de navigation et comment il est basé dans le jeu et dans l'expérience que vous-même avez vécu sur des éléments archéologiques. Ce qui était intéressant, c'est à la fois de voir l'intérêt de la construction de ce type de navire, qui était, comme vous le savez, à fond plat, donc qui permettait de passer dans des fjords et au fond, dans des rivières avec très peu de profondeur, donc qui permettait de faire des raids et d'attaquer des villages de façon très rapide et avec beaucoup de flexibilité en navigation. Mais aussi, c'était intéressant de voir qu'on pouvait synchroniser le ramage pour avancer plus vite ou déployer une voile pour utiliser les éléments naturels pour avancer. Donc nous, ça a été à la fois une immersion, donc l'exercice de l'équipe de devoir se synchroniser et apprendre à se synchroniser avec les rames pour avancer sur un rythme régulier, de voir quels étaient les défis pour voir les vikings pour naviguer avec ça, et de voir aussi quel type de construction était nécessaire pour ces bateaux pour qu'on puisse les recréer en sud en jeu, autant au niveau de la structure du mât, voir qu'on pouvait baisser le mât quand on pouvait éviter des obstacles, comme par exemple passer sous des ponts, puisqu'il y avait des ponts en Angleterre, par exemple, des ponts vestiges de construction romaine ou autre, et aussi offrir cette flexibilité de pouvoir passer sur des hauts fonds avec une structure très plate en dessous. Donc c'était pour nous intéressant de voir à la fois comment ils étaient construits. On a visité des musées au Danemark, aussi des lieux où ce type de navire a été recréé à l'identique par des artisans et des amateurs, et aussi d'avoir cette immersion en contexte avec une vraie séance de navigation au Danemark et en Norvège également. Vous avez l'air de très bien connaître cette culture, cette façon de construire les drakkars. Est-ce que ça veut dire que des archéologues ou des historiens ont intégré directement l'équipe qui a conçu ce jeu, ou bien est-ce que vous êtes plutôt allé chercher auprès d'eux ce type d'informations ? Comment s'est passée cette interaction avec le domaine de l'archéologie ? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu un travail assez important de recherche effectué avec des professionnels, des historiens. Moi, ça fait la deuxième fois que je travaille avec Jean-Claude Golvin. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'on s'est déjà rencontré à Paris quand on a travaillé sur Origins, sur la création d'Alexandrie par exemple. Ce que j'apprécie dans nos échanges, c'est que c'est un historien, chercheur, mais c'est aussi un artiste. Donc il va savoir comment donner vie, donner cette crédibilité à la recréation d'un lieu ou à des éléments de décor, tout en ayant toujours en tête l'aspect artistique et l'aspect intéressant, non seulement tangible, mais aussi émotionnel que l'on peut apporter dans la recréation des environnements de type ville, village, ou aussi des éléments comme les bateaux ou la vie commune des Vikings qu'on a essayé de recréer. On a aussi une équipe qui s'est extrêmement documentée, qui a fait beaucoup de travail, de recherche, qui ont lu beaucoup de livres, autant pour créer l'histoire, créer les personnages, que créer les décors, les éléments de décor. Donc il faut comprendre que même si notre monde est un monde de divertissement, un monde créé pour déclencher des émotions et pour être toujours intéressant à explorer et être dans la jouabilité, il y a une recherche qui est faite. Et quand on ne respecte pas l'histoire, c'est toujours par choix et dans le bien du jeu. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il n'y avait pas de tour d'église à l'époque, au IXe siècle, en Angleterre, mais elles ont été impliquées et recréées dans le jeu pour pouvoir créer des appels de jouabilité pour qu'on puisse identifier certains types de lieux. Il faut vraiment comprendre les choix contre la réalité et tout le monde est conscient des anachronismes. Ce sont des choix volontaires créatifs pour le bien du jeu. Mais effectivement, on a travaillé avec des historiens et avec Thierry Noël aussi au siège de Paris. Comment est-ce que vous passez d'archives, de documents iconographiques, qui sont souvent des documents en deux dimensions, des aquarelles, des dessins, voire des archives peut-être plus anciennes, à un univers tridimensionnel avec une forme d'immersion à 360 degrés, qui est celui du jeu que vous avez créé ? Comment se fait ce passage de l'un à l'autre ? Alors, c'est effectivement très intéressant. La première inspiration va naître de plans, comme vous le dites, de plans en deux dimensions qui nous permettent de comprendre comment on va intégrer l'espace. On part souvent de la page blanche, ce qui est intéressant avec la création des mondes de jeu, contrairement au film, mais j'ai travaillé aussi en cinéma. Et en film, en général, on part déjà d'une image, d'une photographie, d'un lieu existant. Et on peut le transposer avec le travail de concept ou de matte painting, de peinture de cage, d'intégration d'effets spéciaux. En jeu vidéo, on part de la page blanche. Et ça, c'est un défi qui est immense parce qu'on se doit de partir d'un terrain qu'on va extruder, créer une topologie, tracer des routes, des zones agricoles, des structures de villages, essayer de trouver une crédibilité dans la structure et dans la composition du village, mais aussi trouver un intérêt dans l'exploration de ces lieux pour l'aspect de jouabilité. Donc, en général, on part toujours d'un plan, des plans qu'on a travaillé d'ailleurs avec Jean-Claude Golvin pour les villages de type saxons ou vikings. On a eu plusieurs propositions, plusieurs échanges pour trouver différentes échelles de villages et de villes. On a travaillé sur la recréation de la ville de Lincoln en Angleterre, la version romaine de Lincoln et la version du 9e siècle qui étaient reprises par les anglo-saxons avec des vestiges romains, donc c'est intéressant de voir le contraste et de voir comment le temps a pu passer. Et il y a l'interprétation artistique qui travaille avec l'échelle, la verticalité et l'intérêt dans le gameplay. Donc aussi trouver comment on va réadapter ça pour l'univers du jeu, pour que ça ait un aspect moins documentaire, mais aussi plus jouable et intéressant à découvrir. Et est-ce qu'il est prévu à l'issue de la partie purement ludique du jeu, des moments, des sortes de bonus peut-être comme ça a pu arriver dans certains épisodes précédents, où on apporte là une information archéologique un petit peu plus brute de décoffrage, pour faire un petit peu plus que simplement l'aspect ludique ? Oui, je dirais que c'est plus qu'un ajout, c'est quelque chose qui travaille latéralement en fait. C'est une espèce d'évolution parallèle où les choix artistiques sont là pour créer une émotion, et l'émotion est importante quand on voit un film, quand on joue à un jeu. Et la crédibilité est indispensable parce qu'en termes d'immersion, on ne veut pas sortir complètement de notre expérience. Donc la crédibilité est indispensable, même si on a des choix créatifs qui vont faire des entorses à la réalité, la crédibilité est indispensable. On doit se sentir immergé, on ne doit pas se sortir de cette immersion-là. Donc il y a certains éléments qui sont plus bruit de décoffrage, comme vous le disiez, il y a par exemple le temple de Mitras à Londres, certains éléments visuels comme les villages Cranog, l'architecture celtique, certaines tours de signal romaines qu'on peut trouver encore maintenant sur les côtes anglaises. Donc on va retrouver certains éléments. Et bien sûr en Norvège, la recréation des maisons langues, la recréation de certains monuments religieux aussi, sont littéralement inspirés de notre voyage et de nos prises de vue. Par exemple, on est retourné en Angleterre aussi pour faire un voyage un peu plus technique avec les artistes, où on a été littéralement scannés des surfaces, c'est-à-dire qu'on les a numérisés en trois dimensions et aussi pour retirer l'information de couleurs, pour nous assurer d'avoir une crédibilité de texture, de matière, jusque-là jamais égalée dans un jeu vidéo qui représente cette époque-là. Donc par exemple, les murs de silex, de briques avec les joints, vont être vraiment tels qu'ils sont en Angleterre et proposés aux joueurs, tels qu'on les a photographiés et numérisés sur place. Quel a été pour vous, enfin pour l'ensemble de l'équipe, puisqu'on a bien compris que c'est un travail qui mobilise énormément de compétences, là où les principales difficultés, les principaux défis que vous avez dû surmonter pour pouvoir transposer cet univers des vikings dans le jeu que vous proposez ? Alors c'est une très bonne question. On a eu beaucoup de défis et de travailler une échelle qui soit réalisable pour l'équipe. On a beau être une équipe très grande, vous savez que les projets assassins sont travaillés, sont créés avec des équipes multi-studios. On va jusqu'à 15 studios impliqués sur une production, des équipes qui vont jusqu'à 800-900 personnes. Donc même si nous avons quand même une équipe de taille pouvant délivrer un monde, offrir un monde très vaste, il reste que nous avons des contraintes de production, de rendu en temps réel sur les consoles de jeu. Et on doit bien sûr travailler les choses à l'échelle du jeu, mais pas à une échelle humaine réelle, parce qu'on ne pourrait pas se permettre de créer toutes ces centaines et ces milliers de kilomètres de surface de jeu. L'Angleterre doit faire plusieurs millions de kilomètres carrés. Il est certain qu'on ne va pas créer un monde de plusieurs millions de kilomètres carrés dans un jeu. Il faut synthétiser, comprendre ce qui est intéressant, ce qui est iconique en Angleterre et créer une synthèse de ce monde-là. Donc ce qu'on essaie de créer quand on crée un monde de jeux vidéo, c'est avant tout, en termes de bio, en termes de ville, en termes de variété visuelle, l'âme des lieux, mais certainement pas la recréation littérale de ces lieux. Et c'est cette interprétation-là qui est difficile, parce qu'elle doit rester crédible, plausible, avec une échelle qui est jouable, intéressante, avec des effets de changement qui sont intéressants et qui vont avoir un intérêt constant pour le joueur. Mais en même temps, on doit faire énormément de choix pour livrer une échelle qu'on peut créer en termes d'équipe et de production. On a aussi fait des choix vers certains biomes d'Angleterre, des biomes iconiques importants, des forêts connues, de façon à avoir des monuments naturels qui permettent au joueur de se repérer dans le monde et qui lui permettent aussi de se créer une espèce de carte mentale du jeu et d'associer certains éléments, certains arcs narratifs, avec des éléments de décors naturels. Donc par exemple, la forêt de Puzzlewood, les grandes forêts de grands êtres avec les parterres de fleurs bleues, comme on l'appellent les boubelles en Angleterre. Certaines choses iconiques, les montagnes de Peak District, le lac de Lake District, toutes ces choses-là sont très, très distantes dans la réalité, mais à l'échelle du jeu, on les a ramenées pour avoir des temps de voyage qui ne soient pas trop longs. Donc évidemment, on va voyager pendant 10 minutes à cheval, on va arriver à Lake District, 1-20 minutes et on va arriver à Puzzlewood. Dans la réalité, ça prendrait plusieurs heures, mais on veut permettre aux joueurs de découvrir ces choses-là dans une échelle jouable. Vous parlez de situation un petit peu iconique, ça veut dire qu'il existe, comme cela est le cas pour, par exemple, le monde des pyramides et de l'Égypte antique, une représentation un petit peu idéale dans l'esprit du public, de la culture des Vikings. En quoi avez-vous dû vous adapter à cette représentation, quelque part, ce que les gens attendent d'un jeu dans l'univers Viking ? Et en même temps, en quoi avez-vous peut-être pu apporter un regard neuf sur cette représentation ? Alors, effectivement, dans la représentation de l'iconographie de la fantasy viking, je dirais que notre approche a été un petit peu comme on aura pu la voir par le passé avec la fantasy pirate, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans la représentation Disney, ou alors éviter le côté cliché, on va essayer de s'inspirer de la réalité historique et la transposer dans un monde qui soit quand même ludique. Donc, les attentes des joueurs doivent quand même être un minimum récompensées tout en offrant une expérience enrichissante. C'est-à-dire qu'ils puissent apprendre les choses sur la vie des Vikings. On l'a vu en parlant des drakkars, notre récréation, par exemple, des éléments iconiques vikings comme les drakkars, comme les maisons longues sont très, très documentés. Donc, on apporte une certaine crédibilité, une authenticité et un respect de la culture viking au travers de ça. Le travail du bois, la sculpture des figures qu'on pourra retrouver dans les maisons longues et aussi sur les bateaux sont très, très documentés et permettent d'ancrer cette fantasy dans quelque chose de très crédible. À côté de ça, on veut offrir aussi cette fantasy forte et on veut offrir une liberté aux joueurs. En offrant ça, bien sûr, on va faire une entorse à la réalité. Par exemple, le fait de pouvoir, en bon français, customiser ton personnage, donc aller chercher différents types de tatouages avec des formes qu'on va pouvoir acheter, pouvoir, en fait, créer un personnage tel qu'on a envie, en épousant aussi la fantasy viking, va parfois faire une petite entorse à ce que nous connaissons des vikings. Il n'y a pas de preuves exactes, précises que les vikings se tatouaient, par exemple, mais cela fait partie de l'image qu'on se représente des vikings. Donc, on offre cette liberté-là, on offre cette liberté. Maintenant, le joueur peut prendre le chemin d'un viking un peu plus caricatural ou très violent ou alors d'un viking très contemplatif qui va passer du temps à découvrir les paysages de Norvège et d'Angleterre en réalisant ces zones de gameplay de façon un peu plus passive. Mais je pense que c'est intéressant quand on crée un jeu d'offrir une liberté et de délivrer la fantasy attendue tout en ayant quand même avec Assassin cette crédibilité, cette authenticité qui nous distingue des autres marques. Est-ce que le regard, l'expérience des joueurs de jeux vidéo évolue au fil des saisons, au fil des séries que vous proposez au fil des années et est-ce que vous devez et si c'est le cas, comment est-ce que vous percevez cette attente en évolution de vos joueurs ? Est-ce que vous devez vous adapter à cela ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une évolution de la façon de scénariser un jeu, de la façon de le mettre en image en fonction d'une évolution de l'expérience même des joueurs ? Vous voyez un petit peu un feedback entre vous et votre public de joueurs et comment est-ce que vous l'intégrez ? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Les retours des joueurs sont importants, pris en compte, mais je dirais aussi en tant qu'équipe pour des personnes qui ont travaillé sur beaucoup de projets, ce désir d'explorer, de rafraîchir des expériences, d'explorer différents types d'univers, différents types, d'histoires nous tient aussi à cœur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus revenir tout le temps avec la même recette, on a envie, sans vouloir littéralement réinventer la roue, mais on a envie aussi d'une expérience qui soit rafraîchie en tant que développeur et qu'artiste créateur. Donc c'est la raison pour laquelle déjà juste un choix de moment historique ou de lieu va être un défi pour l'équipe, même si l'équipe est sur la marque depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Le fait de recréer une expérience en Égypte ou en Angleterre n'a absolument rien à voir. Le défi est complètement différent. L'écoute des joueurs viendrait aussi du fait que nous avons certains fans qui sont très férus de fantaisie, d'autres qui sont beaucoup plus attachés au côté crédible et historique. C'est intéressant de voir, moi je fais par exemple partie de l'équipe qui a mis au monde cette franchise en 2007, de voir que certains de nos joueurs sont plus exigeants que nous ne le sommes nous-mêmes par rapport à notre marque. C'est assez étonnant de voir qu'ils se sont représentés ce que devait être Assassin d'une certaine façon. Ils sont très exigeants sur le type de jeu que ça devrait être, alors que nous, même si nous avons mis au monde cette marque, on est peut-être des clients un peu plus faciles avec la représentation de la marque. Donc non, c'est intéressant de voir les retours qu'on a sur cette marque, sur ces jeux. Et certainement, en tant qu'équipe, on aime explorer et varier nos expériences. Vous disiez tout à l'heure que vous avez touché aussi au média qu'est le cinéma. Est-ce qu'on pourrait, sans établir de comparatif, parler un petit peu des différences et des ressemblances entre l'univers du jeu vidéo et l'univers cinématographique ? Je pense plutôt dans une perspective de documentaire, de partage pédagogique, même si on a bien compris que pour Assassin, ça passe par d'abord un ressort ludique. Qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui oppose ces deux médias que sont le jeu vidéo et le cinéma documentaire ? Est-ce que le jeu vidéo n'est pas un petit peu en train de prendre de l'avance par l'expérience qu'il autorise par rapport au cinéma et à la simple vision d'un film de manière un petit peu plus statique ? Oui, c'est effectivement intéressant de voir la différence qui existe entre le produit créatif final d'un film ou d'un jeu vidéo et aussi la façon de travailler. Je dirais que pour une personne comme moi qui a pu travailler en cinéma, on a une approche qui est quand même beaucoup plus technique en cinéma, dépendant de beaucoup de contraintes de réalisme pour que surtout on puisse faire correspondre l'image filmée avec l'image créée numériquement. Aussi, on dépend bien sûr d'un arc narratif, de plan, d'un montage qui est beaucoup plus statique que l'expérience de jeu vidéo. Même s'il y a un vrai pont qui se crée entre les différentes techniques puisque maintenant nos techniques de création numérique en jeu sont de plus en plus proches rapprochées des techniques de création en cinéma et on a même un lien entre les talents du cinéma qui rejoignent les talents du jeu vidéo et inversement, le jeu vidéo est une œuvre organique vivante. Donc c'est le vrai défi qu'on a en tant que développeur par exemple, c'est que le monde que l'on a créé ne sera jamais fini et finira peut-être le jour où on va valider notre DVD ou on va l'envoyer et encore on peut mettre à jour encore notre monde. Mais notre monde est existant, c'est-à-dire qu'on a des intelligences artificielles, on a des éléments de décors procéduraux, ce qui engendre tous les défis de développement puisqu'on est vivant. C'est ça le défi. La sortie du jeu sur l'univers viking est très proche mais on en dira un mot dans quelques instants. Par contre, ce que je voulais que vous nous aidiez à faire, c'est peut-être de se projeter dans l'avenir de la série Assassin's Creed. vers quoi pensez-vous qu'elle va continuer à tendre et en quoi l'archéologie, la connaissance des mondes passés, des mondes disparus, des civilisations disparues, va-t-elle continuer à vous inspirer ? Je ne peux pas parler de projet futur déjà parce que nous sommes encore en train de terminer notre projet et je dirais que tant qu'on a la tête dans l'envie de terminer en beauté ce projet, on n'est pas encore en train de se projeter mais certainement plein de possibilités sauf à nous vu qu'on a cette fantaisie de la machine à voyager dans le temps on va pouvoir imaginer plusieurs fantaisies ou plusieurs mêmes époques. Ce que j'aime dans Assassin personnellement c'est quand les périodes historiques sont assez floues pour permettre une marge créative et où on peut jouer aussi sur les mystères de ces époques-là. Par exemple dans l'époque de la piraterie on avait très peu de documentation sur des villes telles que Kingston ou Nassau qui nous a donné une flexibilité créative intéressante. La même chose pour l'Egypte antique cette possibilité de redonner vie à Memphis l'Oasis de Siwa ou Alexandrie basée sur quelques documentations mais avec une énorme marge créative et réinterprétation je trouve ça fascinant fascinant de redonner vie à des choses qui ne sont plus tangibles qui sont plus palpables mais que finalement que l'on peut revisiter. Quand on se rapproche des temps contemporains le défi va être différent c'est un défi de stylisation de graphique d'hypnose de narratif mais quand on peut comparer la ville telle qu'elle est avec la ville dans le jeu je trouve qu'on est un peu moins dans cette zone floue que j'apprécie quand on s'éloigne un peu plus comme par exemple dans l'époque du IXe siècle en Angleterre. Est-ce que vous avez déjà montré des extraits ou le jeu complet à des scientifiques des archéologues vous parliez de musées que vous avez visitées dans le cadre des recherches préparatoires à Avalaha et quel a été leur retour leur ressenti par rapport à cette production ? En général les écoles qui ont eu la chance de jouer au Discovery Tour d'Odyssée sont très touchés plutôt impressionnés par le travail des artistes je trouve effectivement que c'est très intéressant de pouvoir créer ce lien entre l'apprentissage et les mondes que l'on crée ça fait très longtemps qu'on avait ce rêve cette fantaisie de créer un monde pacifique basé sur le monde qui a été créé pour l'expérience de jeu comme par exemple déjà sur Assassin le premier et le deuxième qui va se passer pendant la renaissance le rêve de l'équipe surtout des artistes qui ne sont pas toujours ce qu'on appelle des joueurs hardcore qui sont des personnes qui aiment plus se promener dans les environnements qui ont été créés on rêvait déjà à cette époque-là de créer l'Assassin Touriste le mode Assassin Touriste et ce mode Assassin Touriste est devenu progressivement le Discovery Tour et c'est ça donc on a ce projet aussi bien sûr pour le prochain on ne peut pas en dire vraiment plus mais c'est un projet que nous avons et pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de découvrir le monde non seulement les villes les monuments connus mais aussi les paysages de l'époque les routes les personnes telles que les gens vivaient le genre d'activité qu'ils pouvaient avoir est assez fascinant et cela rejoint vraiment le fantaisie un peu de la machine à voyager dans le temps tout en sachant qu'on est dans un produit de recréation artistique inspiré d'éléments tangibles et documentés ça sera ma dernière question le jeu va sortir dans peu de temps comme on dit à peu près à la mi-novembre j'ai lu la date du 10 novembre ou du 17 en fonction des options comment est-ce qu'on se sent à si peu de jours de la sortie du dernier opus d'une série comme Assassin's Creed créée en 2007 et en qu'est-ce qui fera que ce jeu pour vous sera réussi je pense que donc créer un jeu est un petit peu une démocratie on rejoint un grand nombre de différents types de talents des écrivains des artistes vous disiez des historiens des spécialistes en jouabilité en gameplay moi avec mon filtre avec mon regard le jeu sera réussi si les gens trouvent que ce monde est beau trouvent qu'ils ont envie de passer du temps d'investir du temps dans ce monde-là et quand je parle d'investissement c'est de temps personnel c'est-à-dire qu'on va passer du temps à découvrir les différents paysages on va avoir la patience d'attendre un lever de soleil par exemple sur la montagne de Peak District on va vouloir découvrir tous les mystères tous les secrets de ce monde-là parce que notre curiosité sera présente et toujours active et ça ce que j'espère réellement c'est qu'on va réussir à déclencher cette curiosité-là et que les gens voudront passer le plus de temps possible à découvrir tout ce que nous avons créé parce que nous avons créé énormément de choses dans ce jeu-là je dirais c'est le jeu le plus varié visuellement le plus varié en termes de style architecturaux mais aussi en termes de biome de nature de paysage et j'espère vraiment que les joueurs ne se lasseront pas et qu'ils prendront le temps de tout découvrir Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous cette passion et toutes ces informations sur ce nouvel opus de la série à laquelle on souhaite le meilleur succès possible Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501